Au ministère du Pétrole, Marcel Abeke a au cours d'une séance reçue des investisseurs chinois venu lui présenter des opportunités d'investissement. On fait le point avec Laris Kalormamengi et Berton Saga. La société Zenya Oil Trading était chez Marcel Abeke pour lui présenter des projets d'investissement sur lesquels elle pourrait s'engager à accompagner le Gabon. Cette visite est très fructueuse. On a déjà localisé quelques points communs et aussi intérêts communs. Dans le futur, on va envoyer une équipe technique au Gabon pour approfondir cet échange. On aimerait coopérer dans les domaines de financement, de construction, d'infracture pétrolière et de transfert des savoir-faire. Plusieurs propositions jugées intéressantes par le ministre du Pétrole qui y voit un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons évoqué tous les problèmes liés à des points particuliers qui les intéressaient. En amont, tout ce qui concerne les blocs pétroliers, ils sont intéressés par des blocs surtout en short, donc surtout côté terre. Ils sont aussi tout à fait disposés à nous accompagner, à accompagner les sociétés gabonaises, autochtones. Et ils sont aussi prêts à nous aider aussi dans la commercialisation du brut. Après la rencontre avec l'entreprise chinoise Genua Oil, Marcel Abeke a reçu la société Adax Petroleum, avec qui plusieurs points étaient abordés dans l'optique de consolider la collaboration entre cet opérateur et l'État gabonais. Et le ministre des Transports, qu'accompagnait le directeur général du pôle national de la promotion de l'emploi, c'est le premier de l'état d'avancement des travaux de construction du siège de l'entreprise Taxi Gabon. On fait le point avec Lionel Mboutsoupissam et Thierry Maldemandaka. 417, c'est le nombre de taxis qui sera distribué aux jeunes gabonais. Cette visite du ministre des Transports Loïc Ndinga Moudouma, accompagnée du directeur général du PNPE au siège de Taxi Gab, constitue une première étape de ce vaste chantier qui vise à redynamiser le secteur du transport au Gabon. Au-delà de ce siège que nous visons ce matin, il y a à dire que le bateau qui amène les taxis au Gabon est à quelques jours de nous, donc bientôt il est entré au port de Vendô pour livrer les 417 taxis. Donc pour moi c'est une satisfaction globale. Et ici il faut comprendre que ce n'est pas du tout à but lucratif que ce projet est là, c'est beaucoup plus à titre socio-économique, c'est-à-dire rendre ces jeunes autonomes, leur donner un moyen de subvenir à leurs besoins. Situé dans la zone industrielle de Lumi, l'occasion a permis au directeur général du PNPE de revenir sur les critères de sélection. Être des nationalités gabonaises, être âgé de 21 ans à 60 ans, être titulaire d'un permis B, C ou D, et ensuite apporter une caution de 1,1 million de francs CFA. Le point national de promotion de l'emploi, un dispositif de sélection, qui va permettre de préparer les différents candidats. C'est un projet du CTRI pour permettre l'employabilité de nos jeunes compatriotes. Il faut dire qu'il y a déjà une forte demande au niveau de l'intérieur du pays. On voit des villes comme Pourgentil, qui ont besoin d'être soutenu en transport, OIM, France-Civille et bien d'autres. Résolument engagé à redorer cette activité, le membre du gouvernement entend matérialiser dans les tous prochains jours ce projet cher au chef de l'État qui cadre, avec sa politique de lutte contre le chômage dans notre pays. Le journal de promotion de l'emploi présente la stratégie 2024-2026 sur l'employabilité des Gabonais, celle-ci dans le but de répondre efficacement aux aspirations du ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Arnomba Boukong. Consolider les acquis et aller encore plus loin, la problématique de la réservation du chômage des jeunes Gabonais était l'axe central de cette séance de travail convoqué par Puan Poulain Moussunda. Le directeur général du Pôle national de promotion de l'emploi PNPE a présenté à ses administrés, voire collaborateurs, le plan stratégique 2024-2026 du PNPE subdivisé en trois axes majeurs à mettre en œuvre pour favoriser les emplois de masse. Ce plan stratégique contient des recommandations à très court terme lesquelles correspondent d'ailleurs aux aspirations du CETERI sur l'employabilité des Gabonais. Il y a des actions prioritaires. Donc là-dedans, l'action prioritaire déjà, ce serait de très vite attaquer le terrain, en mettant en place nos équipes sur le terrain qui vont établir un dialogue franc avec les entreprises, les identifier déjà à l'échelle des territoires, à l'échelle de chaque province, à l'échelle de chaque département, connaître quels sont les entreprises, connaître quels sont leurs besoins en matière de profil et surtout insérer maintenant les proposer à nos demandeurs d'emploi. Pointe-polle Moussouda sur les orientations du ministre de l'Emploi et de la lutte contre le chômage, Adrien Guémamba a, à travers cette action, remobilisé les intelligences de l'administration du PNPE afin que chacun s'approprie les préoccupations de la transition sur l'emploi. Dans les jours à venir et pour les besoins de la cause, le directeur général du Pôle national de promotion de l'emploi échangera avec chaque secteur du Pôle. Dans le cadre du programme de l'employabilité des jeunes Gabonais initiés par le ministre de l'Économie et des participations, plusieurs jeunes compatriotes ont été reçus ce matin au siège de la caisse de dépôt et consignation. Le but du programme étant de lutter contre le chômage. Fabiola Mengé. C'est sur instruction du ministre de l'Économie, Mez Mouissi, que la direction de la caisse des dépôts et de consignation a introduit dans ses différentes directions une vingtaine de stagiaires. L'arrivée de ces jeunes stagiaires rend pratique et visible la vision du chef de l'État, le général Brice Clottero-Léguing-Gaimant. Alors la CDC a pour mission effectivement d'accompagner la politique du gouvernement. Et ce matin, nous avons ces jeunes stagiaires qui seront là pour une durée de trois mois environ. Une opportunité bien reçue par ces jeunes bénéficiaires. Nous avons été appelés par la direction pour effectuer des formalités concernant la signature des conventions, la division des tâches pour chaque stagiaire. Je remercie le ministère de l'Économie de nous avoir offert cette opportunité. Je suis très satisfait d'être aujourd'hui à ce programme et j'espère vraiment apprendre au sein des meilleurs et être une valeur ajoutée pour l'équipe. Angélique Zanzoguet, directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations, dit être prêt via l'entité dont elle a la charge à accompagner le ministère de l'Économie dans ce programme de déployement des jeunes en situation de pré-emploi. La direction générale du commerce fait le bilan à mi-parcours de l'opération coup de point sur la vérification du circuit de distribution du sucre dans le grand Libreville. Elle lance également l'alerte sur les éventuelles augmentations des prix de certains produits de consommation. On fait le point avec Cyril Bertrand Gallico et Lubestar Léniongo. Après avoir sillonné quelques entrepôts de Libreville et le marché de Montbouet pour débusquer les opérateurs économiques véreux qui faisaient dans la rétention du sucre sans respect du circuit de distribution occasionnant ainsi la spéculation de ce produit sur le marché. Après les saisies et les amendes aux indélicats, pour la direction générale du commerce, un point d'étape s'impose. Nous ne comprenons pas que l'usine, là où on peut acheter le sucre, à moins de 900 francs, arriver à Montbouet que le sucre coûte 1500 francs ou 2000 francs dans les quartiers. Ça, c'est vraiment une aberration que l'administration ne peut pas comprendre. L'administration du commerce, j'entends. Et donc, les instructions ont été données de faire en sorte que cette situation-là redevienne normale. Tout en rassurant de poursuivre les inspections sur le terrain avec les agents de force de police nationale, la direction des inspections et du canton Ciotire, la sonnette d'alarme sur le circuit de distribution d'huile de cuisine. Là, nous étions sur le problème du sucre. On va passer certainement d'ici peu avec la pénurie d'huile et un certain nombre d'autres produits, tout en observant effectivement la nomenclature des prix qui est établie par le gouvernement. Il y a des dispositions pour les opérateurs économiques observées, des dispositions réglementaires sur le plan commercial. Dès lors que le gouvernement a choisi de fixer un cap, tout le monde doit pouvoir suivre. À l'heure où les nouvelles autorités tendent à redonner la dignité aux Gabonais dans tous les domaines, chacun, où qu'il soit, devrait participer à la lutte contre la vie chère. La CETRAG inaugure le marché général de restitution à la base. Les responsables syndicaux des médias publics étaient devant les agents du groupe Gabon Télévision et de Radio Gabon au lendemain de la séance de travail que ces leaders ont eue avec madame la ministre de la Communication et des médias. Après la rencontre avec le ministre de la Communication et des médias, la coalition des syndicats du secteur audiovisuel public a tenu une assemblée générale de restitution. On note que certains de nos agents commencent à passer à la caisse dès ce mois d'août ou au mois de septembre. À côté de cela, il était aussi question d'évoquer la situation du statut particulier. Là également, nous avons des réponses satisfaisantes. Et donc, le statut particulier est en train de suivre son cours. Là aussi, on note des avancées considérables. Et donc, c'est sur ces éléments-là que nous nous sommes appuyés ce matin pour informer la base. Il faut dire que les agents de Gabon 1ère, notamment les communicateurs, on va le dire comme ça de manière générale, travaillent des lundis jusqu'à dimanche aux heures très très tardives. Il y en a même certains qui quittent la maison Georges Raori à 2h, à 3h du matin. Et nous connaissons tous les dangers qu'ils encourtent. Une rencontre soldée par l'annulation du préavis de grève des agents qui patientent leur mise en solde ce 25 août 2024, conformément à l'annonce faite par le ministre de Tutelle. Ils travaillent bien évidemment sans prime, excepté la prime de logement et la prime également, on va le dire, du transport. Mais d'autres primes, ils n'ont pas lorsqu'on essaie de faire une comparaison avec d'autres ministères, ce qui n'est pas le cas du ministère de la Communication. S'agissant du statut particulier, ce combat vieux de 30 ans pourrait aboutir dans les tout prochains mois. Le statut particulier, il est en train d'être élaboré, il est en train de travailler. Et je pense que chacun de nous peut se satisfaire justement de ces avancées considérables. Les résultats des travaux en cours sont vivement attendus. Afin de mieux préparer la caravane touristique qui aura lieu dans la province du Haut-Togoué du 18 au 30 août prochain, une formation sur les techniques d'accueil et d'hospitalité a été donnée aux responsables des structures hôtelières de Mwanda, Bakumba et Franceville, initiative du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'hôtel Bouding. Michel Ndong pour le compte rendu. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en partenariat avec l'hôtel Bouding et compétences académiques Maroc ont organisé une session de formation sur les techniques d'accueil et de l'hospitalité à l'endroit des responsables des structures hôtelières du Haut-Togoué en preuve de la caravane touristique prévue du 18 au 30 août prochain dans cette localité. Donc nous avons reçu des managers, nous avons reçu du personnel des hôtels à proximité et donc ils ont bénéficié d'une formation sur les techniques d'accueil et d'hospitalité pour qu'on puisse les préparer, renforcer leur capacité à accueillir correctement la caravane et surtout à s'inscrire dans cette performance de l'hospitalité touristique. L'idée aussi c'est pour qu'ils puissent valoriser, identifier, savoir le patrimoine, les richesses naturelles. Cette formation vise un double objectif. En fait ces actions ne sont pas uniquement axées sur la caravane touristique. L'objectif pour nous c'est de pouvoir satisfaire dans un premier temps d'abord nos autres. L'honneur c'est un devoir pour nous en tant que structure hôtelière afin de pouvoir renforcer les capacités. Nous avons voulu élargir dans ces formations, faire bénéficier. En l'occurrence un bon nombre de structures hôtelières dans l'Assemblée région. En l'occurrence Bakoumba, Franceville et Mwanda. Notons que cette première session a été sanctionnée par la remise des parchemins aux différents participants. tombé derrière les douleurs neuf.